bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau blog on est mercredi 15 avril aujourd'hui c'est l'anniversaire de la petite soeur d'eric en fait et effectivement on va faire le jardin là on a pernelle qui joue avec le bouchon du jus de fruits c'est normal elle vient de se barrer avec donc oui je m'en vais faire le jardin comme vous voyez je ne suis absolument pas apprécié puisque je n'ai pas pris ma douche si tu veux va t'habiller tu as fini ton petit déjeuner ouais ouais tu peux aller t'habiller on va sortir et donc on va aller terminer de délimiter le jardin puisque une guerre on m'a prêté une fourche à bêcher donc qu'est ce qu'il ya et du coup aujourd'hui on va finir de délimiter si j'ai le temps ce soir je commencerai à retourner la terre et j'aimerais bien rendre la fourche demain puisque je vais achemiller demain donc c'est l'ami de ma copine émeline qui me l'a prêté hier quand je suis allé non il m'a pas donné il m'a prêté c'est à l'exil l'amoureux d'émeline du coup ouais j'aimerais bien lui ramener assez vite puisque lui aussi profite du commune du confinement pour faire son jardin donc du coup voilà on vient de déjeuner finalement j'ai été livré de mon mode de cuisine ce matin j'ai pas compris je l'attendais vendredi tant mieux du coup bas ce matin je fais le jardin parce qu'après il y aura le soleil et je pourrais plus et cet après-midi je ferai mon majeur et moi donc ceux qui veulent venir dehors je vais aller jouer dehors en fait et ben tu vas t'habiller j'ai le premier permis de la faire sortir tu avais pro à tuer des promesses à permettre oui tu es gentil allez marcher va t'habiller sinon tu vas pas convaincre donc bon allez c'est parti bon finalement il sera pas plus grand que ça parce que en fait toute la partie qui est là bas derrière marceau en fait c'est que du caillou et à partir de là en fait tout la partie là c'est que du caillou donc déjà là j'en ai bavé pour récupérer de la terre donc il s'est mieux avec le focus du coup là on a encore voilà on a encore pas mal à désherber mais puis à faire une forme à peu près régulière là par exemple pour faire un peu d'ongles mais on a bien avancé quand même merci la bêche en parce que disons ça aide vraiment beaucoup on a commencé avec elle attire pas sur ma main un morceau on a commencé avec elsa et puis après c'est adam qui est venu m'aider mais à la on me dit à maman il est plus nid il faut aller vers les crêpes tu viens marceau non voilà marceau c'était le rêve pour lui d'utiliser la fourche oui tu as raison donc on va aller manger les crêpes et puis à permettre du temps sur au moins cette fois ce matin dès qu'on ouvre la porte elle est sort en fait je pense que le potager ça va être tout pour aujourd'hui parce que cet après-midi va faire tellement chaud que ça va pas être possible et puis j'ai aussi beaucoup de ménage à faire dans la maison donc je suis pas bon pour passer ma douleur sur le potager va t'habiller déjà et rangez pas le chambre les légaux c'est de l'autre côté maintenant je t'ai dit non adam il a fait des trouvailles des gros cailloux mais vous verriez la caillasse qu'il y a dans la terre c'est horrible le nombre de cailloux voilà ça c'est pas le plus gros que j'ai ramassé donc c'est un peu compliqué j'espère que cette terre elle va être un minimum quartile parce que sinon on est en train de faire des efforts pour rien et je serai dégoûtée je regarde tout cela donc tu veux dire j'ai une question j'en profite est ce que vous mettez du terreau dans votre potager parce que je me souviens avoir vu mon père faire du jardin quand j'étais petite mais je me souviens plus s'il était du terreau ou pas parce que j'en ai dans mon garage du terreau et je me suis dit ben pourquoi pas donc je pense que je vais acheter directement des plans en fait parce que mon plan de courgettes il a pas du tout poussé au pied de tomate le plan de tomate on a deux pieds on avait planté dix graines on n'en voit qu'un je sais pas si vous le voyez vraiment voilà il y a deux pieds et le plan de courgettes il n'y a rien on les a plantés le même jour donc je suis un peu d'aide et bon c'est la vie c'est pas que j'en achèterai un un plan directement et puis comme ça ce sera peut-être mieux alors j'ai encore un truc qui s'est mis en marche du coup ça a changé l'image c'est super j'adore bref c'est pas grave du coup je fais la préparation et la cuisson des crêpes on mange et puis du coup je suis illuminée vous avez vu le changement d'image du coup en fait j'ai appuyé avec mon doigt en tenant l'appareil j'ai appuyé sur quelque chose mais je sais pas ce que c'est donc je vais faire les crêpes et puis bah ensuite ça on va manger et puis cet après midi ça sera agitation dans la maison pour moi en tout cas les enfants je leur ai autorisé un film cet après midi et puis moi ça va être ménage 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 du coup j'ai reçu mon meuble de cuisine et mon congélateur c'est bon il faut que je regarde je vais ouvrir le congélateur pour regarder la notice pour voir dans combien de temps je peux le brancher du coup je vais pas du tout le mettre au même endroit que l'autre mais ça veut dire qu'il faut que j'aille ranger dans le garage donc beaucoup enfin j'ai beaucoup de boulot aujourd'hui bon il est 18h46 et j'ai monté le meuble qui est là et comme vous pouvez le voir il ya un défaut alors il ya un défaut je pense de montage mais honnêtement je sais pas je ne comprends pas j'ai essayé les réglages sur le fermoir de la porte et tout il ya rien qui fonctionne donc j'ai dû la monter de travers je sais pas trop je vous montre alors en plus je suis un peu dègue parce que le meuble honnêtement je l'aurais acheté d'occasion ça aurait été la même il est arrivé abîmé de partout là par exemple voilà il a la coucheuse sur l'autre porte n'est ce pas et d'autres sur l'arrière en fait j'ai essayé de régler ces trucs là là les charnières et même en réglant ça ça fonctionne pas quand elles se montrent l'une sur l'autre alors que je me dise pas grave il est caché dans un coin donc si vous avez une astuce si vous savez comment on règle ce genre de problème je suis preneuse sinon ça restera comme ça voilà du coup bah là pour l'instant la pièce elle fait un peu vite parce que j'ai enlevé la table c'est pour ça j'ai pas fini mon ménage en fait c'est pour ça j'ai j'ai lavé le sol mais j'ai pas remis les meubles et puis en fait j'ai remis les trucs par terre en nettoyant et du coup faut que je repasse un coup d'aspi mais mais voilà je suis hyper déçue en plus ce meuble là à la base je voulais le mettre ici mais en fait celui là ne rentre pas là bas donc en fait j'étais persuadée que c'est un meuble de 80 celui là maintenant c'est un 120 en fait c'est un meuble qui lui aussi a un problème de fermeture de porte mais bon c'est comme ça je sais pas mon père avait essayé de régler et on n'avait pas réussi c'est pas grave il est 23h03 exactement pas trop en retard aujourd'hui ça va bien que j'ai encore ma douche à prendre je ne suis pas seule puisque spernelle qui roule cool elle n'a pas été dormi avec les enfants on a toujours les yeux abîmés mais par contre elle a vraiment trouvé la forme elle fait des conneries bon elle fait plus trop de pipi partout donc ça déjà c'est une bonne chose mais par contre elle retourne voler dans la cuisine elle dépouille la poubelle enfin voilà ça va bien elle kiffe sa life je sais pas si je dois me réjouir en fait qu'elle retrouve autant sa forme parce que c'est vrai que ça nous laisse espérer en fait mais mais voilà le fait qu'elle aille bien ça règle pas son problème de cornée en fait c'est vraiment ça le problème majeur c'est vraiment sa cornée il faut qu'on soigne les ulcères pour qu'ils arrêtent de lui bouffer la cornée en gros c'est ça et pour le moment j'avoue que je sais pas si elle va se laisser faire j'aimerais bien vous montrer un petit peu ses yeux ce que j'avais une photo j'avais mis une photo sur sur un stade pour montrer en fait qu'elle avait les yeux très abîmés et là en fait si vous regardez un petit peu sa bouille entre notre table et minette mais en fait on voit un petit peu c'est un peu on voit ses yeux en fait est clairement ils sont tous vitreux en fait il ya il ya un voile blanc bleuté devant et c'est la cornée qui est abîmée et donc j'ai rendez vous demain donc on verra on verra ce que le vétérinaire va dire on a rendez vous avec celle qui l'a vu lundi en fait et ben c'est vrai que moi je trouve que c'est c'est plus propre déjà sur ses yeux et puis ça me paraît moins abîmée mais bon moi je suis pas vétérinaire donc je vais vraiment me fier à la vie du médecin du coup je me faisais une remarque tout à l'heure avec elsa c'est que j'ai pas fait de sport depuis samedi donc il va falloir que je m'y remette parce que c'est vraiment pas bien en fait je me lève tard et en fait j'ai arrêté de faire mon sport au réveil le matin parce que ça me donnait des vertiges j'ai voulu plusieurs jours d'affilée pas d'affilée du coup puisque je faisais un jour sur deux mais en fait je voulais me faire la routine en fait de me lever le matin de de prendre juste mon médicament puisque du coup je prends mon médicament pour la thyroïde et juste prendre mon médicament avec un jus de fruits et me mettre à faire le sport et ensuite je prenais mon petit déj et j'allais prendre ma douche et non j'ai des bêtises je faisais mon sport j'allais prendre ma douche je réveillais les enfants je prenais mon petit déj avec les enfants sauf que ben en fait j'ai du mal j'ai beaucoup de mal à faire le sport dès le réveil en fait parce que je sais pas pourquoi je suis essoufflée et puis et puis j'ai des vertiges quoi mais en tout cas j'avais j'avais du mal donc j'en ai parlé avec elsa tout à l'heure et je pense qu'on va le refaire ensemble en pleine journée c'était pas mal là aujourd'hui j'ai pas eu le temps parce que voilà j'ai quand même j'ai été faire du rangement dans le garde quand je dis du rangement attention c'est pas du rangement j'ai déblayé en fait l'endroit où je voulais mettre le congèle du coup je l'ai branché là ça y est je le remplirai demain et en fait ouais j'ai j'ai fait beaucoup de choses cet après-midi j'ai monté le meuble dans la cuisine donc grosse déception vous l'avez vu j'ai mis le congèle à sa place et du coup j'ai fait tout mon ménage je sais pas chaud mais je t'ai dit je vais vous montrer un petit peu en arrière plan alors j'ai plié un panier que je vais monter avec moi tout à l'heure du coup j'ai un peu retapé le canapé tout ça j'ai rangé tout partout j'ai même rangé mon montré il reste que mon balai vapeur parce que je vais le passer demain et j'ai pas lavé les sols ici en fait j'ai juste aspiré alors ça c'est mon point noir ça c'est ce que j'appelle mon hot spot parce que j'ai beaucoup de mal à le garder ranger et puis là j'avais mis des trucs pour analyser elle me les a laissés donc forcément donc voilà et ma cuisine qui est presque propre parce qu'elle nous avait passé par là du coup elle n'a pas ranger les produits ménagers voilà je ferme en fait tout est rangé je suis trop contente voilà ça veut dire que demain matin je me j'aime ça c'est bien plaisant du coup demain je vais peut-être faut que je finisse le jardin quand même qu'on soit clair faut que je finisse le jardin et je vais aussi je vais essayer en tout cas de ranger un peu mon garage parce que tout à l'heure c'est vrai que j'ai été y mettre le nez alors j'aime pas trop parce qu'il ya des araignées mais mais je pense que je vais ouvrir la porte en grand et j'ai fait tout ranger je vais tout ranger parce que parce que ça m'énerve j'en ai marre que ce soit un bazar comme ça je peux même plus y mettre les pieds je vais demander aux enfants qui m'aident on va rentrer le vélo elliptique parce que je l'avais laissé dans le garage et en fait le fait qu'ils sont dans le garage du coup j'en fais plus en l'occurrence ce que je voulais c'était faire une journée de heat et le lendemain faire dix minutes de vélo puisque j'arrive pas à faire plus de dix minutes je suis encore trop lourde et du coup trop essoufflée je suis trop grasse en fait mais je me dis 10 minutes c'est déjà bien c'est mieux que rien mais du coup il faut que je rentre pour ça et pour l'instant il est dans le garage donc je vais demander à elsa on va le rentrer on va le rentrer demain ça va déjà libérer un peu de place dans le dans le garage et puis je vais essayer de ramasser cette horrible plaque je vais essayer de la mettre contre un mur et mais ça m'a ça m'a déposé partout des petites enfin c'est pas comme c'est pas des feuilles c'est des petits je sais même pas comment expliquer ça fait des comme des petites feuilles marron mais c'est un peu en forme de un peu comme un papillon mais très arrondi en fait il ya une un truc au milieu puis il ya deux petites ailettes sur les côtés et c'est marrant et c'est tout petit ça doit être ouais c'est à peine même pas ça fait même c'est ça fait mon ongle divisé par quatre presque donc c'est tout petit mais j'en ai partout puisque en fait ce sont des choses qui volent des arbres en fait sauf que ça a volé par les tuiles et ça s'est déposé sur les plaques en fait donc sous les tuiles sauf que quand la plaque est tombée bas la tonne de petits trucs qui était dessus bas ça s'est déposé dans mon garage donc le but serait de pouvoir y passer le balai enfin voilà du coup aujourd'hui j'ai été bien active tout mon ménage est fait pour demain ça va être top du coup demain matin barre belote je retourne au jardin on va finir je pense demain matin parce que là on a vraiment plus grand chose à faire il nous reste juste à retirer l'herbe en fait la terre elle a été retournée partout alors le potager est beaucoup plus petit que ce que je prévoyais mais en même temps je me dis c'est la première année je vais devoir l'entretenir toute seule donc je veux pas me lancer non plus dans un truc trop grand parce que parce qu'il va falloir bosser dedans n'est ce pas et je vais être toute seule pour le faire donc je peux pas me lancer un trop gros défi non plus déjà quand j'ai dit à mes parents que j'allais faire un potager ils étaient paniqués à me dire mais t'auras jamais le temps de t'en occuper tu te rends pas compte le boulot que c'est machin donc je vais essayer de me tenir et après réflexion je ne ferai pas de semis à part ce qu'on a fait avec elsa mais la courgette n'a pas poussé il ya que le il ya que la tomate qui a poussé je le reste je vais acheter des plans donc je vais regarder sur internet un petit peu comment comment je peux aménager le potager c'est à dire est ce que je peux parce que j'en ai aucune idée en fait mettre enfin planter un plan de courgettes dans la même allée qu'un plan de tomates par exemple je ne sais pas donc du coup est ce que je vais faire des melons je ne sais pas parce que le potager est quand même vraiment petit les enfants tiennent absolument à ce qu'on fasse des fraises donc on va faire des fraises et après bah moi je veux des courgettes je veux des tomates donc c'est vrai que je pour l'instant je sais pas trop ce que je vais mettre exactement vu l'espace que j'ai parce que je pense que je vais pouvoir faire que peut-être trois ou quatre allées ça va être vraiment peu et il faut que je vois ce que je peux mettre dans une allée je pense que je mettrais que trois pieds par allée donc en tout je ne vais pouvoir planter je pense au maximum que 12 pieds en sachant que ça ne va contenir des fraises donc et des plans de fraises je pensais en mettre quand même plusieurs parce que on est quand même 5 et du coup quand on mange des fraises ben il en faut beaucoup voilà donc bon tout ça c'est en réflexion donc je verrai mais mais je vais m'occuper de ça rapidement je pense demain du coup 14h15 j'ai rendez-vous chez le vétérinaire pour pernel donc je vous redirai demain ce qu'il s'est dit et puis voilà pour ce soir c'est tout je pense qu'on a fait le tour bon bah je vous fais des gros bisous je vais vous souhaiter une bonne journée et puis je vous dis à demain pour un nouveau vlog ciao bon